Et coucou, je suis super contente de vous retrouver, on se retrouve pour une vidéo craquage. Beaucoup de craquage, qu'on soit clair. Pour celles qui n'ont pas envie de regarder du craquage, je vous invite à passer votre chemin. Pour celles qui le savent et qui ont suivi sur Instagram, je vous invite à aller m'enjoindre sur Instagram. On est parti avec chéri trois jours à Lyon, en amoureux, sans enfant. J'ai détaché mes cheveux. On en avait vraiment besoin, ça nous a fait vraiment du bien d'être que tous les deux. C'était vraiment chouette, on a passé tranquille, on n'a pas fait de truc de ouf. On a un petit peu visité, mais sans plus. Vraiment, l'idée, c'était de se retrouver que tous les deux et de passer un bon moment. Donc, j'ai fait quelques craquages. Enfin, monsieur m'a beaucoup hiattée, plutôt, disons-le. Donc, j'ai dit à mon chéri, oui, aujourd'hui, il y a Lise, elle fait une petite porte, une journée porte ouverte, Lise Taylor, pour la sortie de son livre. J'aimerais bien y aller. Il m'a dit, oui, avec plaisir. Voilà, j'avais déjà traîné lors de la séance de dédicace de Je me mets au tricot. Ou je deviens experte en tricot, je ne sais plus. Non, c'était Je me mets au tricot, mais il était super content. Voilà, donc j'ai acheté Je me mets à la couture. Alors, on est bien d'accord que l'idée, c'est... Voilà, je sais déjà coudre. Après, je pense qu'on peut aussi apprendre des choses intéressantes. Il y a toujours à apprendre, concrètement, on va se mettre d'accord. C'est toujours important de relire, ce genre de choses. Après, je ne vous cache pas que je l'ai acheté principalement aussi pour vous faire une revue. Pour toutes celles qui commencent en couture ou qui sont encore grandes débutantes, de vous dire un petit peu si c'est le type de livre qui vous conviendrait ou pas pour une débutante en couture. On a une grosse base vocabulaire. Ce n'est pas forcément ce qui me plaît le plus dans un livre. Après, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a aussi beaucoup de points techniques qui sont abordés, tout ça. Mais je vais vous en faire une revue complète. Parce que le côté vocabulaire, ce n'est pas forcément ça qui me plaît dans un livre de couture aujourd'hui, en tout cas pour moi. Mais après, l'idée, c'est de vous dire ce que j'en pense pour quelqu'un qui débute en couture ou qui a besoin de base. Je me suis acheté un kit de couture. Alors, je vais vous dire, mais qu'est-ce qui t'a pris ? En fait, ça fait hyper longtemps que je ziote le sac week-end chez Liss Taylor. Mais les tissus, tout ça, ce n'est pas du tout mon style. Je pense que vous me connaissez suffisamment pour celles qui me suivent. Ce n'est pas mon style. Donc, j'avais repéré ce tissu-là. Alors, je ne vais pas tout sortir parce qu'en fait, les pièces sont déjà découpées. J'avais repéré ce tissu-là. Sauf que moi, je suis toujours... C'est-à-dire qu'en fait, quand je me décide, forcément, c'est trop tard. Il est en rupture. Ma soeur m'a envoyé des petits messages. Je me disais, mais il y a des kits. Oui, mais c'est toujours pas le bleu. Moi, j'aime le bleu. Voilà. Donc, il n'y en a plus. C'était le dernier que j'ai acheté sur place. Il n'était plus sur le site. Enfin, voilà. Donc, je me suis... Monsieur m'a offert le kit du sac week-end en bleu. Donc, le tissu est comme ça. Vous voyez. Je ne vais pas forcément le faire tout de suite parce que je suis en plein dans les sous-vêtements. Mais j'ai mon kit. Et je pense que c'est quelque chose que je vais faire un petit peu doucement. Mais forcément, vous le verrez dans une vidéo. Et le... Alors, je crois que c'était que le jour-là. Quand vous achetiez le livre ou que vous arriviez avec votre livre, vous aviez un pin. Donc, moi, j'ai choisi le violet. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. C'est cousu avec amour. Voilà. Donc, ça, c'est en cadeau avec le livre. Bon, ça, c'est mon passage chez Lee Stélor. Après, on est allé à l'atelier de la création. Alors, monsieur a repéré le champion. Oui. Vous avez la version manche courte et la version manche longue. Il adore les polos. Donc, et là, en termes de taille, il va jusqu'au double XL. Et j'ai regardé, c'est bon, ça va pour lui. La pochette est à 17 euros. Voilà. Et puis, il n'était pas spécialement embellé par la chemise de surfeur. Mais je me suis dit, je vais lui faire... Alors, je vais essayer pour la fête des pères de lui faire le polo et la chemise. J'ai acheté le dernier Fibromood. Voilà. Alors, vous allez vous dire... Je ne suis pas la cible pour Fibromood à la base. Il faut être clair. Je trouve les modèles toujours très jolis. Mais ils ne sont pas forcément toujours adaptés à mon style de vie à moi. qui est-à-dire souvent jean sweet, short... Je ne suis pas une grande... Une grande citadine. Mais, alors, je recherche le modèle que j'ai trouvé et que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré cette robe. Là. Voilà. Donc, ça, c'est... Je ne vais pas tout vous montrer. C'est pourquoi j'ai acheté le magazine. Et puis, c'est cette combinaison-là. Ah, bah, toujours la combinaison, moi. Ah, oui, oui. J'essaie de vous le mettre un peu au milieu. Voilà. Pour cette combinaison-là. Alors, c'est sûr, on est à 12,50 euros le magazine. Fibromood, ce n'est pas un magazine que j'achète très souvent. Donc, j'achète très rarement Fibromood. Je me suis pris ce magnifique jersey. C'est du French Terry. Il est sublime. Ah, bah, oui. Non, mais... Marinière, quand tu nous tiens... Voilà. J'en ai pris deux mètres. Je vais me faire une robe lovely dedans. Et la robe lovely été. C'est-à-dire pas... Sans les manches et sans la capuche. Il l'avait... Alors là, il l'avait dans les tons roses. Vous voyez, roses, moutardes et verts. Et il l'avait aussi dans les tons bleus. Donc, au cas où, je vous mettrai les liens. Je vais essayer de vous mettre les liens de tout ce que j'ai pris. À part ce qui n'est plus en stock. Et puis, les trucs que j'ai achetés au marché. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, voilà. 15 euros, des fois, on se dit... Ah, ouais, quand même. Mais... Mais voilà. Après tout, je me suis dit 15 euros. Ça fait 30 euros une robe. Bah, il n'y a rien à dire, quoi. Et puis, monsieur était en train de feuilleter un livre. Et il me dit... Ah, mais tu as déjà vu ce livre ? Je lui dis... Bah, non, je ne sais pas. De quoi tu parles ? Il a vu ce livre-là. Qui est le livre de la Maison Victor. Évidemment, si vous avez déjà les magazines, c'est des... C'est des robes que vous retrouvez dans les magazines. C'est pas... Il n'y a pas de... Comment ? Enfin, ce n'est pas exclusif à ce livre-là. Il y a la robe Carrie. Bon, bah, ça, c'est une robe chemise. Il y a la robe Flo. Ça, il me semble que je l'ai déjà vue cousue par Virginie, d'Atelier de vie. Il y a la robe Ariane. Alors, ça l'est... Par exemple, typiquement, ça, c'est pas du tout mon style. Ah, bah, voilà, ça s'est tombé. Alors, bah, il y a la robe marinière Tchouk. Basique. Voilà. Il a adoré celle-là. Et je pense que c'est principalement pour cette robe qu'il a pris le livre. C'est la robe Madeleine. Il y a celle-ci. Oui, je trouvais le bouquin un peu épais pour 5 patrons de couture. Ah, bah, il y a la robe Chica. Celle-là, on l'a vue beaucoup, beaucoup cousue. Je crois que c'était l'hiver dernier ou l'hiver d'avant. Mais je trouve ça pas mal parce que si, effectivement, il y en a qui ont raté des magazines... En tout cas, moi, toutes celles-là, je ne les ai pas. Celle-ci. Oui, ce n'est pas 5 patrons, c'est 5 planches de patrons. La robe Osaka. J'aime beaucoup ça, pour le coup. Alors, je n'aurais pas le temps de faire toutes ces robes pour cet été. Mais celle-ci, je la trouve très chouette. En version longue, parce que moi, les robes, c'est vrai que j'ai une vraie préférence pour les versions longues. Je l'avoue. Romina. Je ne sais pas s'il y en a encore une après. La robe Audrey. Alors ça, je ne porterai pas non plus. Ce n'est pas du tout mon style. Il y a celle-ci que j'aime aussi beaucoup, beaucoup. Ah, il y a quand même un paquet de modèles. Et je crois que c'est la dernière. Ah non ! Il y en a encore combien ? Je ne sais pas comment il y en a en fait. Il y a encore celle-ci. Il y en a un paquet en fait. Il y en a encore trois. On a... Attendez, je vais essayer de mettre mes doigts pour ça. On a celle-ci. On a celle-ci. Bon alors, moi, le tissu, carrément pas quoi. Mais ça, c'est mes goûts personnels. Et puis, celle-ci. Le livre est vraiment chouette. On est sur de la Maison Victor typique dans le sens où c'est exactement les mêmes étapes. Je vais vous montrer un livret technique. On est exactement sur ce qu'on retrouve dans le magazine. C'est-à-dire le schéma technique, les explications. C'est tout pareil. Je pense qu'ils ont réimprimé les magazines. Mais moi, qui ne les ai pas forcément eues, ces robes-là, je suis très contente. Et monsieur a fait une... Belle trouvaille, je trouve. Nous sommes allées... Alors, pour celles qui auront l'occasion un jour d'aller à Lyon et que vous êtes sur Lyon un dimanche matin, il y a le marché des Charpennes qui est à Villeurbanne. Je l'ai fait une première fois, mais il y a hyper longtemps. Il y a 3 ou 4 ans. Suite à des blogs où j'avais été voir sur... J'avais tapé dans Google où acheter du tissu sur un marché à Lyon. Et en fait, il y a une nana de Lyon qui faisait un blog et qui expliquait un petit peu où est-ce qu'elle a chissé ses tissus. Et mon chéri m'avait dit « Écoute, on est sur Lyon le dimanche matin. On ira au marché des Charpennes. » Et j'avais vraiment trouvé des petites pépites. Et notamment, un vendeur qui est... En fait, le marché commence. Il y a un rond-point. C'est la place, je ne sais pas quoi. Il y a un rond-point. Et en fait, il y a une grande allée. Et après... Donc, il y a une grande allée de marché. Au bout, il y a une mercerie toujours. Un vendeur de mercerie. Et après, le marché part sur le côté. Et en fait, sur cette grande allée-là, au départ, il y a un vendeur que j'avais repéré et que j'ai été voir déjà plusieurs fois qui vend des tissus assez hallucinants à des prix assez hallucinants. Je vais vous montrer. J'ai craqué sur son stand. Alors, vous allez voir. J'ai craqué sur son stand. Mais en même temps, ça ne m'a rien coûté. Mais quand je dis rien coûté, ça ne m'a rien coûté. Véridique. Et ça, c'était le stand d'après. Alors, sur le premier stand, j'ai acheté... Ah, si, vous allez voir. J'ai acheté 2 mètres de jersey noir. C'est de la maille extensible. Ah, vous voyez bien là. Extensible dans les deux sens. J'en ai pris 2 mètres. 3 euros le mètre. Donc, j'en ai eu pour 6 euros avec du lurex. Ah, parce que les paillettes, c'est la vie. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des espèces de chevrons. Moi, ici, vous voyez bien. Ça ne va pas dans le même sac parce qu'il y a les vêtements. Ça reste ici. Mais tout ce qui est sous-vêtements et tout, je l'emmène à la maison et je couds mes sous-vêtements à la maison. J'ai acheté... Ah, bah, de la marinière. Ah, bah, de toute façon, il y a là, c'est Team Marinière. Du lycra, spécial maillot de bain. Et là, on était à 3 euros le mètre. J'en ai pris un mètre. On ne me voit plus. On ne me voit plus. Vous voyez ? Et j'en ai pris un mètre pour me faire un maillot. Alors, je pense que j'ai de quoi faire en termes de maillot. Surtout, vous allez voir... Ah, bah, on a craqué avec Anaïs sur tissu net, hein ? Pour les tissus de maillot de bain. Ah, oui, parce que moi, l'angoisse du magasin de maillot de bain où je ne rentre jamais dedans, c'est terminé. C'est fini. Non, mais j'en ai marre. Ah, non, mais parce que ce n'est plus possible. Donc, du coup, cette année, c'est Team Maillot de bain. Alors, là, à 3 euros du mètre, j'ai envie de dire, je vais pouvoir faire des tests pour mes maillots de bain. Parce que l'idée, c'est ça. Alors, s'ils me vont, c'est cool parce que j'adore la marinière. Et les bleus et blancs. Et au moins, je me dis, à 3 euros du mètre, je peux faire mes tests avant de les couper dans mes beaux tissus que j'ai achetés chez Tissu Net. Et alors, après, j'ai acheté la marinière. Pour me faire des robes le blé. Oh, bah, oui. Alors, bon. Sauf que je n'avais pas besoin d'anticiper. J'en ai pris 2 mètres. Je pense que j'ai de quoi me faire une robe et un tee-shirt dedans. Parce qu'en fait, il est en lèse 160. Voilà. Ah, bah, oui. Et alors, là, 5 euros du mètre. Donc, pour 20 euros, 10 euros. N'importe quoi. 5 euros du mètre, car vous. Calcule. Ça fait 10. Oui, 5 euros. J'en ai pris 2 mètres. Je me suis dit, j'en prends plus. J'ai dit, non, mais... Ça ne va pas bien, non ? Tu vois, pour en acheter 10 mètres, surtout que, bon, bah, là, du tissu marinière, je commence à en avoir un paquet. Je n'ai toujours pas connu. Mais, voilà. Donc, je l'ai pris. Celui-là, il est gris, chiné et noir ou bleu. Attendez, je n'arrive pas à voir. Bleu et gris, chiné. Il est bleu, foncé. Très, très foncé. Et mon coup de cœur absolu. Celui-là, j'en rêvais. J'en ai cherché sur les sites et tout. Et à chaque fois, il était en rupture de stock. Ah, bah, ça pète. Regardez comme ça me va bien. Oui, bah, même si vous me disiez que ça m'irait pas, je m'en fous. J'en ai pris 2 mètres aussi. Pareil, je pense que j'ai de quoi faire une robe et un tee-shirt à manche courte. Genre à un honte-tonne. Alors, il est assez épais. On n'est pas sur... Je vais vous montrer. Les deux, c'est la même matière, la même gamme. On n'est pas sur... Alors, il est extensible. Il n'est pas oufissime. Mais en même temps, pour une robe, j'ai envie de dire, c'est mieux. Voilà. Donc, je vais mettre du bord côte blanc et tout. Je vais m'éclater. J'ai trop envie. Là, je suis à fond. J'ai envie de la coudre. Bah, le problème, c'est qu'il faut que je trouve un peu de temps. Bon, après, la robe lovely, elle se coude toute... assez vite. Donc, j'ai celle-là à faire et puis dans le lurex, l'autre, là. Vous savez, celui que j'ai acheté chez Terrence and Stop. Bon, bah, tout ça, il va falloir que j'y plie. Enfin, d'abord, que j'y lave et puis après que j'y plie et tout. Voilà. Donc, ça... Où est-ce que je vais y mettre ? Tiens, je vais y remettre, là. J'en ai eu pour moins de 30 euros, tout ça. Donc, ça, plus les deux tissus mariniens. Rien à dire. J'ai acheté, alors, ce coupon à un autre vendeur qui était un peu plus loin et qui était là, cette fois, quand vous avez pris la grande allée, au bout, vous avez la mercerie, enfin, le vendeur de mercerie, vous tournez et là, il y a quelques vendeurs de tissus. Mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'ils sont deux ou trois sur le marché. Mais celui du départ, pépite. Ça, c'est une popeline. Alors, en fait, c'est un tissu qui était... qui était abîmé. Vous voyez, il y avait des défauts. Donc, il y a un coupon qui fait 2,50 m. Mais il y a largement de quoi caser. Par exemple, une chemise pour monsieur surfer. Oui. J'ai largement de quoi la caser. Et je l'ai payé 2,50 euros, le coupon. Puisqu'il ne pouvait rien en faire. Le tissu était... avait des défauts. Donc, chemise pour monsieur. Voilà. j'ai pris un French Terry. J'en ai pris un mètre cinquante. Non, j'en ai pris un mètre seulement pour me faire... Il était à 2 euros. Là, vous le voyez, beige. Oui, si, il est beige. Enfin, il n'est pas si jaune. Il est beige. C'est la luminosité. C'est pourri. Ouais, bof. C'est pour me faire un hanton. Quand j'ai un pantalon un peu coloré en bas, je me suis pris un mètre. Je sais que ça rentre le hanton dedans dans un mètre. Voilà. Sans découpe. Basique. Pas collé, coll rond. Tout normal. Voilà. Et j'ai acheté... Alors là, je ne vous cache pas que c'était un peu compliqué parce que c'était un petit vendeur qui était un peu plus loin qui vendait de la dentelle de Calais. Elle n'avait rien de dentelle de Calais. Je vais être honnête avec vous. Je n'en ai pas acheté parce que je voyais bien que ce n'était pas la qualité de la dentelle de Calais. Moi, ce que je voulais, c'était de la dentelle pour me faire de la lingerie. Ce n'était pas la dentelle de Calais. Au niveau prix, elle était à... 5 euros du mètre. Ce n'est pas de la dentelle de Calais à 5 euros du mètre. Par contre, il vendait de la dentelle extensible. Alors, il m'a coupé ça. Voilà. Il n'y a rien de droit. Alors, je ne sais même pas si au final, j'ai mis un mètre. Si. Je ne sais pas. En même temps, c'est pour faire des sous-vêtements. Alors, je vais vous montrer comme ça. Je pense que ce sera mieux que doublé. Ah ben voilà. Vous la voyez bien. Sur du blanc, vous voyez bien. Elle est extensible. Un peu. Ce n'est pas ouf, mais de toute façon, je vais la doubler avec du tulle noir. Même si ce n'est pas coupé droit. Donc, j'ai acheté ça. Toujours sur mon marché. Et ça, c'était 2 euros le mètre. Bon, j'en profite. Pendant que j'y suis, je vous montre. J'ai fait un craquette chez Mondial Tissus qui n'était pas du tout prévu. Mais vu que je me mets à faire de la lingerie que je ne faisais pas du tout. Attendez, je vous pèse un peu. Ce que je ne faisais pas du tout, je n'avais pas de choses. Je n'avais soit pas assez de mercerie, soit pas le jersey qu'il faut. Il manquait clairement du matériel. Et notamment, moi, alors oui, je veux bien me faire des brassières. Donc là, je vous montre. J'en ai fait une. C'est la brassière Tami. Je vous mettrai le lien. C'est un patron qui est gratuit. Mais comment ? Je ne veux pas faire que des brassières en coton. Ça, ça va bien quand vous êtes à la maison. C'est hyper confortable. Mais je veux aussi des petites choses un peu sympas. Même si le côté... Même si je ne veux pas forcément d'armature, j'ai envie quand même d'avoir des brassières un peu sympas. des soutiens-gorge. Et notamment, j'ai acheté le patron Pega de Eclipse Lingerie Studio. Donc, j'ai acheté le patron. Ayant acheté le patron, je me suis dit bon, il ne va pas faire que du jersey enfant. Il te faut quand même des choses un peu sympas. Donc, j'ai acheté du... J'ai commencé par acheter un élastique. Alors ça, c'est pour ma brassière pour dessous parce que j'ai fait le modèle. J'ai cousu une version avec l'élastique fin comme ça en bas et une version avec l'élastique plus épais, plus large comme ça, type boxer. Je préfère avec l'élastique plus large parce que j'ai quand même une forte poitrine et j'ai un meilleur maintien. Là, je n'ai pas forcément de maintien donc ça va bien à la maison. Mais voilà, de l'élastique. J'en ai pris 5 mètres. Oh bah, tant qu'à le faire. Tchouk, tchouk. Alors celui-là, il était un peu cher. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû l'acheter sur Mercerie Extra mais quand j'y suis allée, je ne pensais pas que je referais une commande. Entre temps, j'ai recommandé des trucs sur Mercerie Extra. Je ne vais pas vous refaire un haul Mercerie Extra à moins que vous me disiez « Ah si, si ! » Je pourrais vous l'inclore. Bon, je n'ai pas envie de plier tout ça. Ça me saoule. Je vous présenterai tout ça peut-être dans ma vidéo sous-vêtements plutôt que de vous montrer toute la Mercerie que j'ai achetée parce que forcément, à un moment donné, vous vous rendez compte quand même que oui, vous avez beau démonter vos soutiens-gorges, il vous manque quand même ça, l'élastique que je viens de vous montrer, il était à 3,99€ du mètre et j'en ai pris 6 mètres. Pourquoi 6 ? Bref, j'ai aussi acheté de l'élastique à bretelles mais je n'étais pas fan au final parce qu'elle n'était pas 12 de sous. Mais bon, elle était à 0,99€ du mètre et j'ai acheté alors, on va commencer par alors, la résille unie rose à 4,99€ du mètre et j'en ai pris 1 mètre. pour doubler. Vous voyez ? Ah bah parce que ça, je n'avais pas du tout. Bon alors, c'est impossible à plier ce truc-là. Je l'ai pris rose parce que je voulais cher mais ils n'en avaient plus. Elle me dit vous allez faire des sous-vêtements ? Oui, bah t'inquiète, je sais ce que je vais faire avec. Oui, je ne vais pas faire une jupe. voilà. Donc, j'ai pris du rose. Voilà. J'ai pris, alors celle, eh bah j'ai pris de la noire et je la trouve vachement plus sympa en rose qu'en noir. Elle est beaucoup moins sympa au toucher. Bon après, je suis contente, il m'en fallait de la noire puisque j'ai acheté de la dentelle et vous allez voir donc il me fallait de toute façon du noir. Alors, je vais commencer par les deux jerseys. J'ai acheté du jersey dentelle. Je connaissais, alors honnêtement, je n'en avais jamais acheté. Vieux rose. Alors, j'en ai pris 50 cm à 7,99 €. Voilà. Et j'en ai pris 50 cm. C'est pour ça aussi que j'ai pris un peu de résille pour pouvoir doubler parce que je ne suis pas sûre d'assumer le fait qu'on voit tout, tout, tout à travers. Mais bon après, pourquoi pas parce que j'en ai des culottes en dentelle et j'ai des soutifs en dentelle en même temps. On testera. Je vous montrerai. Et j'ai pris le même. Ah bah, en bleu. J'aurais voulu qu'il soit en blanc mais il n'y en avait pas. Ah oui, bah la fille chiante. Il y avait du jaune. Pigeon poussin. Ah oui, c'était pas... 7,99 €. Je vous dis, si j'arrive à vous retrouver les références de tout ça, je vous les mettrai en barre d'infos. Oui, parce que le problème, c'est quand on se lance dans la couture de sous-vêtements, c'est qu'on n'a rien. Donc, il faut tout acheter. Ah bah oui, comme quand on commence en couture. J'ai pris de la dentelle poly-cotton, je pense. À 17,99 € du mètre, j'en ai pris 50 cm aussi. C'était la... Ouais, c'était les plus chères là. Elle est extensible. Alors, plus dans ce sens que dans ce sens. Voilà. Donc, j'en ai pris 50 cm pour... Elle est un peu chère, celle à 17,99 €, mais elle m'a vraiment beaucoup plu. Oh, ça fait châteauille. j'ai pris la même en rose. Elle est trop belle. D'ailleurs, je trouve qu'on... Ah bah attendez, j'ai du fil partout. Je trouve qu'on voit beaucoup mieux le motif en rose. Voilà. Et là, pareil, j'en ai pris 50 cm parce que, encore que non, il y avait un petit accro au bout là. Donc, elle ne m'a pas compté le... Elle ne m'a compté que 40 cm. En fait, elle m'a fait comme si j'avais pris un coupon. Donc, j'ai pris rose et la dernière que je trouve sublime. Et là, j'en ai pris 1 mètre. C'est ça qui est à 8,99 €. C'est de la résille floquée et j'en ai pris 1,50 mètre. Ah bah là, je me suis un peu lâchée mais parce qu'elle est juste trop belle. Et je ne suis même pas sûre que je vais la doubler en fait. Je ne sais pas, je verrai. Et là, 8,99 €, j'en ai pris 1,50 mètre. J'en ai eu pour 13 euros. Enfin, 13 euros, j'ai envie de dire quand on sait combien coûte un soutif. Bon, j'ai envie de dire moi, je vais m'y mettre. Voilà. Mais je suis une grande fan et franchement, j'ai découvert la couture de la lingerie et je trouve ça génial. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à coup de ma lingerie. Et je me dis, ben, j'aurais dû essayer avant. très, très hermétique au truc en me disant, non, mais c'est bon, je me fais pas suer entre guillemets parce qu'il faut acheter les petits anneaux, les petits machins. Et en fait, c'est tellement gratifiant. Et quand je porte un ensemble et que je dis à mon chalet, t'amuse, c'est moi qui ai fait. Oh, j'adore ! Voilà. Ça fait plaisir. Il n'y a pas d'autres mots, ça fait plaisir. Bon, ben, je vous ai montré tout ça. De toute façon, on va se retrouver très rapidement pour des prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se retrouve très, très vite. Salut !